Alors bon matin tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, mon spot éducatif, on parle inspection, pré-achat en bâtiment. On est à l'extérieur présentement, on est à Stoneham lundi matin, il mouille, il grêle, il neige un peu. Alors suivez-moi, on regarde les quatre points que les inspecteurs regardent le plus souvent quand ils font une inspection pré-achat à l'extérieur d'une propriété. Allez-y! Alors ici on voit le premier point. Oui, très important aujourd'hui, on va réaliser que tous les points à lesquels je vais parler figurent toujours à l'extérieur de la résidence et parlent toujours d'infiltration d'eau possible par le sol. Alors première des choses qu'il faut faire attention ici, on parle d'une fissure de fondation. Alors c'est sûr qu'il y en a qui pourraient débattre, je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous montrer. Il y en a qui pourraient débattre une micro-fissure, il y en a qui pourraient dire une fissure à réparer. Il y en a d'autres même qui pourraient dire le crépi ou l'enduit qu'on voit ici qui a tout simplement juste craqué. Alors à ce moment-là, très important qu'il y ait de l'infiltration d'eau au sous-sol ou non. Surtout si vous êtes dans une résidence qui a un sous-sol totalement aménagé. Alors à ce moment-là, très important, faites réparer la fissure. Ça coûte en moyenne entre 500 et 1000 $ de l'extérieur ou de l'intérieur. Il y a des points positifs sur chacune des méthodes de réparation intérieure versus extérieure. Mais du moins, faites-les réparer. On prend juste un inspecteur en bâtiment qui a mal phrasé ou qui a semé le doute dans la tête de votre client acheteur. Et malheureusement, on vient de tout louper. Alors le prochain point qu'on regarde ce matin, on parle d'éloigner les eaux de la propriété ou des fondations. Quand je parle d'éloigner les eaux, vous voyez clairement ici qu'on a une gouttière. Ça, c'est le premier point très important. Installer des gouttières autour de sa résidence. Et deuxième des choses, ne pas la laisser couler le long de la fondation. Alors on prend un embout comme on voit ici qu'on peut acheter à la quinquerie locale. Avec un tuyau et on s'enligne dans le sol. Je transfère de l'autre côté pour complètement amener à l'extérieur, ici, le surplus d'eau. Alors à ce moment-là, très important, on éloigne l'eau le plus possible de la propriété. Si on regarde encore une fois ma gouttière, on suit comme ça ici. Au niveau des gouttières, on voit qu'elles sont bien raccordées. Et par la suite, ici, au sol. Autre point, le troisième, et non le moindre. Prise à disjoncteur de fuite. Ou des prises, en bon français, des prises de rasoir qu'on trouve dans la salle de bain. Tous les inspecteurs en bâtiment vont vérifier que vos prises extérieures sont bel et bien à disjoncteur de fuite. Vous voyez, si j'avance ici, ce que ça nous amène, en fait, c'est qu'on voit la petite lumière rouge. Ça veut dire que la prise est en fonction. Si jamais, par mégarde, il y aurait une accumulation d'eau ou quoi que ce soit. Ou on a une rallonge de branchée et la rallonge trempe dans l'eau. Cette prise-là est beaucoup plus délicate ou beaucoup plus tendre qu'une prise régulière. Alors, la prise ici va tomber en mode reset. Il faut dire en mode disjoncteur de fuite. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que tous les inspecteurs en bâtiment vérifient que nos prises extérieures sont en disjoncteur de fuite. Quatrième et dernier point ce matin des choses les plus regardées par un inspecteur en bâtiment. Les scellants, les joints de scellants ou le colmatage, que ce soit autour des lumières ou que ce soit autour des joints au niveau d'une maison. Très, très, très important. Je vous dirais qu'à 99% du temps, les inspecteurs commencent avec les joints de scellants ou les joints d'étanchéité autour d'une résidence. Pour pas cher, pour en bas de 5$, vous achetez un tube de scellant, vous l'installez dans le fusil à scellant et vous passez un petit samedi après-midi à faire le tour de vos portes, vos fenêtres, etc. Parce que c'est des points qui sont drastiquement regardés par les inspecteurs en bâtiment. Et comme on note depuis tout à l'heure, c'est toujours basé sur l'infiltration d'eau à l'extérieur. On ne veut pas de l'eau à l'intérieur, évidemment, surtout au niveau d'un sous-sol, au niveau du colmatage ou du scellant extérieur. On parle surtout peut-être de même fourmis charpentaires ou des bébites ou des choses comme ça. On veut éviter au maximum. Alors assurez-vous d'avoir un scellant autour de vos portes et fenêtres adéquats. Alors j'espère que vous avez apprécié ce spot éducatif sur l'inspection pré-achat en bâtiment, les 4 points les plus regardés par les inspecteurs. Alors si jamais vous avez aimé ce vidéo, gênez-vous pas, cliquez en bas sur j'aime, abonnez-vous à ma page YouTube, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et en attente de se voir la semaine prochaine avec un autre spot éducatif, on va parler la semaine prochaine, la pré-approbation et la vraie valeur réelle marchande de ma propriété. Alors pour tout achat ou vente, en toute sécurité, c'est clair et net, c'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-333, 418-627-333. 418-627-333, 418-627-333.